... Bienvenue en Mayenne, madame la ministre, chère Ségolène. Je veux vous dire ce matin mon plaisir, notre plaisir, de vous accueillir ici, à Villaine-la-Jouer. Et pour vous dire des choses simplement, c'est vrai que nous vous attendions depuis longtemps. Mais comme le disait Rabelais, tout vient à point à qui cette attente. Et vous avez tenu parole en répondant à mon invitation et en venant aujourd'hui à la rencontre des Mayennais. Alors merci. Merci du fond du cœur de venir jusqu'à nous, dans ce petit morceau de France, les Avaloirs qui surplombent le massif armoricain, avec pour horizon au loin la Bretagne d'un côté et puis la Normandie de l'autre. Ce territoire des Avaloirs qui est aussi le premier en Mayenne à s'être engagé résolument sur chemin de la croissance verte et du développement durable. Alors d'autres collectivités ont suivi dans notre département, en particulier Mayenne Communauté, et les Coïvrons qui signeront avec vous ce matin leurs contrats territoires à énergie positive et qui bénéficieront donc d'un fond public très important. Ici en Mayenne, Madame la Ministre, nous sommes une terre d'agriculteurs, d'artisans, attachés à la qualité et à la valeur travail. Mais nous sommes aussi un département qui a su investir depuis 20 ans, par exemple dans la réalité virtuelle. Et c'est un département qui produit aussi bien des CD, des DVD, comme le disait à l'instant Daniel Lenoir, que des mini-babibels qui s'exportent dans le monde entier et qui sont presque aussi bons que les chavichoux du poitou. Madame la Ministre, votre venue est un honneur et une vraie reconnaissance pour tous ceux ici élus, chefs d'entreprise, responsables d'associations, tous ceux ici qui se battent pour faire vivre leur commune. C'est une reconnaissance parce que dans nos campagnes éloignées des villes et des chefs-lieux de préfecture, il est rare d'accueillir des ministres, hormis bien sûr ceux du cru, et je voulais parler de Robert Bureau. Et par votre présence ce matin, vous montrez que, finalement, la République n'abandonne aucun de ces territoires, que l'État soutient ceux qui cherchent des solutions, ceux qui innovent et ceux qui inventent demain. Et vous nous dites aussi qu'il est vain d'opposer les villes aux campagnes, qu'il ne faut pas enfermer la ruralité dans un discours qui serait trop souvent alarmiste, où tout irait de plus en plus mal, et qu'au contraire, ruralité rime avec modernité et avec avenir. Alors merci, Madame la Ministre, chère Ségolette, de venir tendre la main à nos territoires qui ont besoin d'estime et de considération. Merci de croire avec nous dans ces projets concrets qui amélioreront la vie des habitants, qui créeront de l'activité et du dynamisme et qui feront du bien à la planète. Avec vous, nous avons la conviction que la croissance verte n'est pas une vraie promesse. Nous savons qu'elle est à l'œuvre, ici, en Mayenne et qu'elle continuera à l'être, car, quels que soient nos engagements, quelles que soient nos sensibilités, cet enjeu peut nous rassembler et nous fédérer. Oui, en Mayenne, nous savons nous unir sur l'essentiel. Alors, Madame la Ministre, chère Ségolette, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, les élus, merci à vous. Merci à tous d'impulser dans nos territoires des énergies durables et des énergies positives pour l'avenir. Merci. Merci.